bonjour tout le monde aujourd'hui une nouvelle vidéo et donc ce sera un nouveau histoire de partie ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce qu'en effet ces derniers temps je me suis plutôt concentré sur les sujets que l'on voyait en cours et là je profite donc des vacances pour aborder ce nouveau sujet donc j'espère que le son sera pas trop mauvais parce que je suis pas mon lieu d'enregistrement habituel donc il est possible qu'il y ait un peu de résonance mais bon on va essayer comme ça du coup cette histoire de parti c'est sur la lcr qui est donc l'ancêtre du npa nouveau parti anticapitaliste et lcr c'est ligue communiste révolutionnaire comme tout ouvrières il s'agit d'un mouvement trotskiste même chez la différence de celui ci il est moins on va dire orthodoxe sur ses positions étant plus ouvert par exemple aux questions de l'écologie sociétale de ce qui est gbt féminisme et à une attitude un peu plus unitaire vis-à-vis des autres forces de la gauche radicale même si globalement il a tendance à se rapprocher des positions du tout ouvrière sur cette question là parce qu'avec le départ progressif des plus favorables aux alliances qui sont partis vers le front de gauche puis vers la france insoumise par exemple gauche unitaire ou ou la gauche anticapitaliste ce qui fait que le npa est donc de moins en moins favorable aux alliances avec un peu le même argumentaire que lutte ouvrière même s'il a une vision un peu plus étendue de ce qui peut être un bon révolutionnaire que lutte ouvrière par exemple le npa est quand même beaucoup plus favorable aux anarchistes que les luttes ouvrières qui reste sur les positions classiques de léon trotsky c'est à dire les anarches et les ennemis de la révolution voilà le npa est quand même pas là dessus que ma lutte ouvrière c'est un mouvement qui a une très forte formation des militants et une formation importante sur tout ce qui rapporte avec l'histoire mais moins poussé le npa est moins poussé également une formation qui est moins centralisée moins uniforme qui a plus évolué dans le temps et sans globalement le npa et la lc avant était moins centralisée que lutte ouvrière donc maintenant on a vu ce cet aspect général voyons un peu l'aspect historique donc là aussi comme pour le courir petit voyage dans l'otan donc la lcr trouve ses origines dans le la ligue communiste qui est fondée en 1969 même si le journal qui est devenu journal officiel d'expression de la lcr était déjà depuis 1968 vis-à-vis du journal rouge journal d'action communiste qui est donc oublié pour la première fois en 68 il s'appuie ce nouveau mouvement le front communiste révolutionnaire s'appuie sur à la fois d'anciens de mai 68 ainsi que sur la fusion de deux mouvements le parti communiste internationaliste créé en 1944 qui lui mettait la fusion de trois mouvements dont d'ailleurs un de ces mouvements avait été à une époque proche des fonds de ceux qui ont fondé plus tard le ouvrière et ce mouvement doit fusionner la jeunesse communiste révolutionnaire qui était elle même issue de la scission de l'union des étudiants communistes qui est la section étudiante du pcf et donc cette scission est terminée par alain crivin et daniel ben saïd donc pour résumer la lcr c'est la fusion de deux mouvements dont l'un est issu d'une scission et l'autre de la fusion d'autres mouvements ouais l'extrême gauche c'est un peu compliqué tout ce qui est fusion et scission c'est la fête c'est pire que dans une centrale nucléaire et donc ce alain crivin du coup qui était leader de la jcr jeunesse communiste révolutionnaire fut le leader de la lcr pendant de nombreuses années puisque globalement ce fut la figure éconique du mouvement jusqu'à l'arrivée de l'idée de dans ce nom ces mouvements trotskis qui nous confusionné en 69 était des mouvements qui était assez marginaux pendant longtemps ne trouvant une certaine vigueur qu'on met 68 même si voilà ils étaient actifs avant par exemple en s'opposant à la guerre du vietnam guerre qui donc s'est déroulée de 1955 à 1975 et avec une intervention des usa qui s'est vraiment massifié en 1965 mais sans grand succès et donc c'est lors des événements de 68 avec un mouvement qui gagne massif avec une mobilisation massive des salariés et des étudiants que ces mouvements on peut prendre de l'ampleur de la jcr qui est devenu assez enfin dire assez importante qui a pris de l'importance au sein du milieu étudiant ces mouvements ont été dissous après donc la mai 68 j'ai tous les noms de 68 plusieurs mouvements d'extrême gauche ont été dissous dont le coup la jcr et le pc mais ils vont renaître de leur cendre tel un phénix en fusionnant leurs militants et donc créé la ligue communiste qui présentera un candidat aux élections présidentielles de 1969 alain clévin alors âgé de 27 ans qui s'était fait connaître en mai 68 en étant des leaders du mouvement étudiant et il avait d'ailleurs passé quelques mois de prix en prison suite à ces événements il finit dernier ses élections avec 1,06% résultat modeste mais c'était la première fois que qu'un candidat rosquiste se présentait à une élection nationale première fois qu'il y avait une candidature à la gauche du pcf qui était très fort à l'époque puisque son candidat jacques duclos avait fait 21% des voix à l'époque la communauté d'alain clévin avait été soutenue par lutte ouvrière qui n'est pas de candidat ce mouvement donc se fonda ensuite officiellement dans les mois qui suivirent et donc est devenu la sexe officiellement la sélection française de la quatrième internationale qui est l'international trotskiste qui a été fondée par léon trotsky du coup en 1938 durant les années qui suivirent la ligue communiste suis active sur deux fronts préparer la révolution considérant que mai 68 avait été une répétition générale un peu l'image de ce qu'avait été la révolution russe de 1905 pour celle de 1917 et sur le front de l'antifascisme luttant activement contre les différents mouvements d'extrême droite qui étaient assez nombreux à l'époque n'étant pas encore fusionné au sein du front national et ainsi des affrontements assez violents ont eu lieu entre 1971 et 1973 entre les entre les militants de la ligue et d'autres mouvements d'extrême gauche et des militants d'extrême droite comme par exemple les ordres nouveaux et c'est d'ailleurs suite à un de ces affrontements que la ligue fut dissoute en 1973 avant de se refonder quelques mois plus tard sous le nom de front communiste révolutionnaire en plus de ces affrontements avec l'extrême droite la ligue avait eu quelques accrochements avec des militants de mouvements patronaux et donc ça avait aussi justifié sa dissolution il ya en plus de cette dissolution plusieurs militants furent arrêtés et par exemple daniel ben saïd et henri weber qui était du coup militant de la lcr ont dû se cacher chez marguerite duras durant cette période pour échapper à l'arrestation mais bon le mouvement se refonda franco-ministe révolutionnaire et sous cette nouvelle étiquette il se présente à nouveau alain crevines aux présidentielles mais cette fois avec un succès beaucoup plus restreint le score fut de 0 37% des voix trois fois moins qu'en 69 et loin derrière les 2,33% d'harlète laguier ce qui annonçait la future marginalisation de lcr face à l'hôte ouvrière qui allait se manifester durant les 25 prochaines années les raisons de ce résultat sont un peu multiples déjà arlète laguier avait une plus grande une image meilleure dans l'opinion publique elle avait une plus grande sympathie elle correspondait mieux à l'image ouvrière étant elle même employée dans le là où alain crevines faisait plus intellectuel ensuite le mouvement de l'économie ça avait suivi des scissions qui l'avaient affaiblis déjà durant cette période les premières scissions et en plus la dissolution ne l'avait pas aidé et s'était retrouvé en plus divisé divisé avec des tensions internes par rapport à une question la question de l'attitude face au programme commun en effet durant cette période le pcf le ps et le mouvement des radicaux de gauche avait stimulateur sur un programme commun de gauche qui avait conduit à une condamnetteur commune françois mitterrand soutenu par ces trois parties et donc il y avait la question de savoir quelle attitude face à ce programme commun a-t-il le rejoindre en essayant de le tirer par la gauche a-t-il considéré comme uniquement un programme réformiste et l'affronter et là où l'hôte ouvrière était claire sur cette question là en étant dans l'opposition à ce programme commun la lcr n'avait pas de position nette ainsi ça provoqua des tensions à la fois le départ des plus opposés et partir fondé les spartakistes dans le qui était inspiré du mouvement communiste allemand qui avait été animé entre autres par rosa luxembourg entre 1918 et 1919 alors que dans le même temps les plus favorables s'organiser eux mêmes au sein au sein de la lcr tout en y restant mais en s'organisant un peu à part et par exemple parmi ses favorables au programme commun on trouve gérard filoche qui s'est fait qu'on un peu me remarquer en étant une figure médiatique de la gauche ups donc les années qui suivirent fera assez difficile pour la lcr son résultat décevant l'avait un peu plombé les départs allaient se multiplier passant de 3800 à 570 entre 1977 et 1980 ils sont ainsi loin d'ailleurs l'occi organisation communiste internationale qui est un mouvement trotkiste l'anvertiste dont nous parlerons dans le prochain histoire de parti sûrement vers noël et loin derrière lutte ouvrière également qui est deux partis qui comptent plusieurs milliers d'adhérents et l'année 1981 fut une année qui vu énormément de départs notamment un départ collectif vers le ps avec plusieurs personnes dont le nom va sûrement vous dire quelque chose julien dré jean-Christophe combadélis qui a été secrétaire nationale du ps harlem désir pareil qui a également été député européen laurence rossignol et d'autres et donc on voit que ces personnes là ce qu'on voit les lignes politiques qu'ils ont suivi récemment se sont bien éloignés des positions de la lcr de leur jeunesse affaibli par tous ses départs la ligne ne parvenue plus à présenter aux présidentielles de candidats en tout cas jusqu'en 2002 est dû à se résigner à soutenir soit lutte ouvrière sur le pcf sur le psu parti socialiste unifié c'est un mouvement politique qui se situe à peu près entre le ps et le pcf pour résumer grossièrement ou des décidants du pcf comme en 1988 où la lcr et le psu d'ailleurs soutenurent pierre juquin fini plus tard chez les verts et en 95 de la lcr va appeler à voter soit pour les ouvrières soit pour le psf soit pour les verts ce qui n'empêchera pas le mouvement d'être actif ainsi leur noyau dur de militants les 500 militants palestins étaient quand même très actifs et ils seront par exemple participer par exemple en 1986 à la mobilisation étudiante contre la loi de vaquer ainsi que à des mobilisations d'ouvriers qui ont eu lieu par exemple dans l'automobile ou à siré du chy pendant cette période là et plusieurs de ses militants participaient à la fondation de le sos racisme en 1984 le mouvement cherchait également à entraver sa chute en changeant de ligne essayant de s'implanter chez les ouvriers ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent c'est un doute de la sr donc comme lutte ouvrière il s'agissait de s'implanter dans les entreprises ce comme on l'a vu lutte ouvrière leur spécialité c'est d'avoir des cellules d'entreprises et d'avoir quelques entreprises de l'organisation hyperactif qui leur crée une zone de force mais ce n'est pas un grand succès déjà la concurrence est importante c'est loin d'être le seul mouvement de l'hôtel ouvrière déjà qui était bien présent le psf qui était bien présente et d'autres mouvants d'extrême gauche soit trotsky soit anarchiste soit maoïste qui était présente dans certaines entreprises donc l'espace était déjà bien occupé puis en plus créer une implantation en partant de rien en partant de milieu intellectuel c'est pas facile il faut souvent avoir une base déjà minimum présente à un endroit pour s'y implanter donc le succès fut limité mais néanmoins ils réussirent à avoir des militants syndicaux essentiellement au sein de la cfdt ce qui peut paraître bizarre quand on voit les positions de la cfdt aujourd'hui mais il s'agissait d'y faire de l'entrisme plutôt que d'aller à cgt qui était dominé par le pc qui l'ont tenté donc un autre syndicat qui fait de l'entrisme et de l'influencer mais c'est un militant qui s'implanté au sein de la cdt qui apparaît mis à l'écart et donc en 1988 ils seront mis de côté et donc feront scission et créant à ce moment un nouveau syndicat sud solidaire et donc sud solidaire comme aujourd'hui encore un mouvement syndical qui existe qui compte plus de 100 mille adhérents et qui est toujours assez proche de cette extrême gauche là proche du npa et par exemple ça prend chez étudiants il ya beaucoup de gens qui sont proches d'une paire d'expérience je peux vous le dire ensuite on arrive aux années 90 où c'est le moment où la lcr commence à prendre quelques couleurs notamment profitant de l'effondrement du pcf qui était à la fois affaibli par la chute du mur de berlin à son tournant réformiste avec robert rue et sa participation à la gauche plurielle 1997 2002 où c'est une période où il y avait une alliance ps pcf prg et vert plus le mrc également qui était plus ou moins dedans et donc cette participation à la gauche plurielle encore une fois que le ps affaiblissait le pcf et a permis à l'extrême marche en général de récupérer des voix et des militants et de l'audience du coup et donc la lcr a pu en coûter pour reprendre un peu d'énergie c'est également ce moment là que la lcr s'ouvre à de nouveaux courants de la gauche cherchant à dépasser le trottisme pur et dur en plus au féminisme aux questions lgbt à l'alter mondialisme et donc c'est cette dynamique là qui s'enclenche des années 90 qui plus tard en 2009 allait aboutir la création d'une paire qui était vraiment dans cette idée là et par exemple en 1999 lorsque le le mouvement alternatrice à les développer la lcr y être assez active en france parmi les activités de la sr durant cette période on peut également noter sa forte activité pendant la lutte contre la réforme juppé qui était une réforme menée en 1915 par alain juppé à leur premier ministre de jacques chirac qui touchait les retraites et la sécurité sociale néanmoins la lcr n'arriva pas complètement à prendre l'importance qu'elle souhaitait à cette époque là affaiblit par de nouvelles scissions par exemple en 1994 c'est gérard filoche qui allait partir mais 99 la lcr arrive à obtenir ses premiers élus nationaux avec l'élection d'alain clévin et de roselyne vachetta au parlement européen mais dans le cadre de liste commune avec lutte ouvrière qui allait donc dépasser les 5% des voix seuil nécessaire pour obtenir des élus aux élections européennes et à la plupart des élections en france d'ailleurs besoin nous fut durant cette période assistant parlementaire ensuite les années 2000 arrivés là on est dans les périodes fastes de la lcr et du npr en effet d'hab ça commence vraiment avec les présidentielles de 2002 ou olivier besoin ce nouveau leader jeune dynamique bon client médiatique qui fait sympathique proche du peuple à rencontrer un succès médiatique un fort succès d'estime est réussi à réaliser 4,25% des voix dépassant le pcf qui était à trois et quelques avec roubert rue étalonnant lutte ouvrière qui était un peu plus de 5% son nombre ce succès là et ce succès médiatique le mis un peu plus en avant et lui permis d'attirer de nouveaux militants de nouveaux adhérents et ainsi l lcr qui était à peine au dessus des 500 adhérents à ce moment là va réussir à monter à plusieurs milliers d'adhérents maintenant les 3000 adhérents rapidement l lcr continue à d'être assez active par exemple en étant dans les luttes pour en participant à la campagne pour le nom en 2005 pour la constitution européenne ou dans la lutte contre le cpe en 2006 2007 l'astr réalise toujours 4% des voix 4,08 de mémoire légèrement en dessous de 2007 souffrant en partie je pense du vote utile pour le ps suite au choc de 2002 mais étant clairement cette fois en tête de la gauche radicale loin devant le tout ouvrière qui était à 1,5 à peu près loin devant le pcf à 2% loin devant josé bové également à autour des 1,5% donc à ce moment là la lcr était le principal mouvement à la gauche du parti socialiste et ainsi lorsqu'en 2009 la lcr se fondit dans le npa qui visait à rassembler largement tous les militants anticapitalistes au-delà des trotskistes donc avec des alternialistes des anarchistes des communistes pas forcément trotskistes il y avait l'espoir de créer quelque chose qui allait être important et au début le succès fut un peu au rendez vous 4,88% des voix aux européennes de 2009 meilleur score que ce que la lcr n'avait jamais fait sans n'ayant pas le soutien de la lutte ouvrière et sans avoir olivier besancenot comme leader qui était tête de liste nulle part à ce moment là et en plus en étant concurrencé par le nouveau mouvement le front de gauche créé autour du pcf de la gauche unitaire qui était une scission de la lcr qui déjà à ce moment là s'était créé il avait quitté la lcr pour le créer le front de gauche pour rejoindre le front de gauche et il participait à sa création et le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon c'est d'ailleurs cette concurrence là qui a mis être fatale en effet le front de gauche qui avait fait un peu plus de voix 6% avait réussi à obtenir des députés européens ce que lc le ce que npa n'avait pas réussi à faire avait également une figure médiatique grâce à Jean-Luc Mélenchon et avait un réseau d'élus militants plus important grâce au pcf et donc étant plus important ce rassemblement allait en quelque sorte avoir un effet de rassemblement utile où les gens qui étaient venus à l'npa dans l'idée de se rassembler pour créer une alternative au ps allait plutôt du coup repartir dans le front de gauche qui était à ce niveau là plus important et plus à même ainsi le npa allait chuter ainsi en régionales 2010 les listes npa autonomes allait réunir près de 2,5% des voix en moyenne tombé à 1,2% aux présidentielles de 2012 moins de 1% aux législatives et par la suite le npa se retrouvera réduit rapidement une poignée de militants avec par exemple le départ de la gauche anticapitaliste en 2012 où il y avait une des porte-parole du npa qui était qui était partie et accompagné pas mal de militants plus des départs individuels donc le npa à ce moment là n'aime plus les moyens militants et financiers de présenter des candidats en dehors des élections présidentielles où il ya il ya une enveloppe qui est automatiquement débloquée pour tous les candidats qui ont réuni le nombre de signatures c'est ainsi que le npa se retrouva à nouveau marginalisé par lutte ouvrière qui après quelques années de disette avait réussi comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur lutte ouvrière par ses militants hyper formés et hyper actifs et fidèles à résister à avoir leur capacité de résilience qui leur a permis de reprendre le dessus sur le npa là où le npa s'est retrouvé réduit à un noyau dur mais moins fidélisé moins important que celui du tout ouvrière et donc aujourd'hui c'est la situation du npa un mouvement affaibli qui a une certaine sympathie les gens aiment bien le npa à gauche et ils aiment bien poutou mais qui n'a plus les moyens de peser et ni d'être entendu le npa est aujourd'hui bien plus inédible que le npa et ne tient dans les médias uniquement par deux figures un peu médiatique besan snow et poutou donc pour résumer on peut voir que la sr est un mouvement qui a beaucoup plus varié que le tout ouvrière le tout ouvrière a toujours été extrêmement fidèle à une ligne là où la sr à la fois à cause de dissolution et de fusion et de scission on s'est retrouvé à changer de forme régulièrement mais également à changer de ligne à chercher plus à s'adapter à l'évolution de la société en essayant quand même de rester fidèle à une certaine idée à l'idée anticapitaliste mais tout en cherchant à s'adapter et donc évoluant plus largement en étant moins centralisé également tout ouvrière une formation qui évolue plus qui fait aussi que les militants d'une génération ne sont pas les mêmes que les militants de la génération suivante c'est beaucoup moins le cas au sein du tout ouvrière donc voilà c'est donc fini pour cette vidéo sur l'histoire de la lcr et puis rapidement du npa qui lui a succédé j'espère que vous a intéressé si c'est le cas mais comme d'habitude vous pouvez le dire en commentaire et vous pouvez aussi faire des remarques en commentaire ça fait toujours plaisir et ça aide vous pouvez poser des questions histoire de que je vous apporte des compléments s'il y a des choses qui manquent des questions des interrogations vous avez vous même apporter des compléments si vous en avez vous pouvez partager la vidéo pour à la fois nous aider nous et partager l'information et puis vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos voilà voilà au revoir tout le monde